Musique Hola, bonjour Juan Carlos Mendez Guedes, votre roman Les Valises se déroule à Caracas qui est présenté comme une ville ultra violente où les gens se déplacent dans des voitures qui ne s'arrêtent pas avant d'être parvenus à leur destination où la menace d'un enlèvement est permanente où la surveillance rend paranoïaque où la plupart des gens vivent dans la pauvreté Un de vos deux personnages principaux de l'Utac dont le récit est présenté comme un entier héros journaliste à la solde du pouvoir porteur de valises téléguidées par des commanditaires mystérieurs Votre récit est actuel mais le lecteur a l'impression qu'il aurait pu se situer dans les années 70-80 où les influences cubaines et russes sur notre pays ont des relents de guerre froide J'ai aimé, moi, les contrastes entre la misère humaine que vous décrivez une certaine fatalité qui fige les gens dans leur existence et les multiples références culturelles qui sont comme des pépites, des références à l'opéra, à la littérature européenne à l'audace des sentiments de votre héros, de votre personnage principal Alors, vous vivez depuis longtemps en Espagne et ce récit n'est-il pas un hommage rétrospectif, nostalgique aussi à ce que votre pays peut produire de meilleur ? Donc, Juan Carlos, en sa novele «Los maletines » nous sommes en Caracas, que est une ville ultra-violente où la gens ne paient pas le coche avant d'arriver au destin où l'aménage d'un secours est permanente, où la vigilance se ressemble à paranoïques et où la plupart des gens vivent en la pauvreté Un de les deux personnages, Donny City, qui est présent dans la première partie du relâtre, est présenté comme un anti-héroe travaille pour une agence de noticiers du pays et il a l'avoir des mystères maletines à travers le monde c'est un relâtre actuel, mais le donne la sensibilité que cette histoire aurait pu yé l'écriture en les années 70-80 en pleine guerre frée avec les russes et les cubains J'ai beaucoup aimé les contrastes entre la miséria humaine et certaines des fatalités qui appellent les existences et les multiples références culturales comme l'opéra et la littérature européenne comme aussi la nobleza des sentiments du personnage principal Vous vivez en Espagne depuis beaucoup d'années peut-être que ce relâtre est un homenage nostalgique à votre pays qui peut produire le meilleur ? Bon, le premier, merci beaucoup pour ce que vous avez dit, Jean-Marie, c'est ce que vous pensez ? La littérature qui m'intéresse, c'est celle qui doit naître du cœur Mon cœur et mes sentiments sont partagés entre le Venezuela et l'Espagne par égal Il y a des gens qui lui ont dit qu'ils l'ont vu hier ou avant-hier à Caracas Et j'ai dû leur dire comment j'étais en France actuellement C'est comme si un fantôme ou une partie de moi était resté finalement dans cette ville à Caracas Et pour moi c'est donc logique que ça reflète ma manière d'écrire Et nous, les écrivains, on revient souvent dans nos souvenirs de notre enfance pour pouvoir écrire nos romans Et je reviens souvent à Caracas, c'est juste pour revivre mes sentiments d'enfance Vous parlez des pères, le personnage de Dolizetti et le récit sur le père de Dolizetti Vous en parlez comme des personnages qui instillent des fermements de résistance, de résilience à leurs enfants De situation un peu misérosaise Pensez-vous qu'à l'instar des mères en Argentine, les pères devraient représenter la résistance, le salut du Venezuela ? Vous parlez des parents, avec le personnage de Dolizetti et aussi avec le récit sur son père Ils nous inspirent en résistance au lieu de pouvoir s'occuper de sa famille Vous pensez que, comme les mères en Argentine, les pères devraient représenter la résistance en Venezuela ? Je crois que un père et une mère ont la même façon de voir les choses Aimer et protéger ses enfants, leurs enfants Un enfant, c'est un réel cadeau de la vie Et la plus belle de toutes les responsabilités Avant, 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 ce poids qui était sur les épaules uniquement des mères C'est une chose merveilleuse que les mères ont réussi à surmonter avec les mères Les hommes étaient bien plus occupés et ne pouvaient pas donc s'occuper de leur famille Aujourd'hui, les hommes, les femmes ont des nouvelles responsabilités Mais du coup, les hommes aussi ont des nouvelles responsabilités sur la famille Seu père, aujourd'hui, est beaucoup meilleur que hace 50 ans Être père, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a 50 ans Donc, il y a une autre chose à remercier les femmes, et une autre raison à remercier les mamans aujourd'hui D'avoir fait tout ce qu'elles ont fait jusqu'à présent Parce que grâce à elles, les papas sont beaucoup plus présents Ils ont le droit d'être beaucoup plus présents dans leur famille Et une autre chose sur laquelle ils devaient insister, c'est vraiment l'égalité entre le père et la mère Les mamans, maintenant, ont gagné beaucoup plus en responsabilité Mais du coup, les papas aussi ont gagné énormément en responsabilité C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, les pères peuvent autant résister, représenter la résistance Comme les mamans ont pu la représenter Votre récit de l'amitié entre Donizetti et Manuel N'est-il importé par la poursuite d'un rêve d'enfant Que ces deux personnages font à l'âge adulte Comme pour attraper le temps passé ? Le rapport de l'amitié entre Manuel et Donizetti N'est-il comme si c'était un rêve de petits, de enfants Que comprennent à être adulte Comme si qu'ils veulent se prendre au jour avec le passé ? Il a adore cette question Il a découvert quelque chose qui était finalement dans son roman Et qu'il n'y avait pas pensé Les enfants s'assemblent, restent ensemble, enfin, sont amis Pour jouer et pour éventuellement trouver un trésor Et ces deux personnages se retrouvent en même temps adulte Et toujours pour trouver un trésor C'est comme si c'était deux personnages qui se retrouvent dans une situation triste, un peu désemparés Et lorsqu'ils se sont retrouvés, ils ont retrouvé cette force de la jeunesse Ils veulent de nouveau trouver un trésor Même si ça doit les mettre en danger Quand vous lérez la novela, vous verrez comment ils ont réussi ou pas Justement dans votre livre vous évoquez la spiritualité et la croyance dans les esprits des ancêtres Est-ce que les esprits de vos amis vous ont suivi en Europe ? Merci Vous parlez de la spiritualité et la croyance entre les esprits des antepasados Les esprits des de vos parents, les a suivi en Europe ? Je suis agnostic Je n'ai pas de fait religieux Lui n'est pas croyant Cependant, il a vécu plus jeune dans un monde très spirituel, de dieux J'aimerais penser que les esprits de mes aïeuls sont là autour de moi Précisément parce que ce sont des personnes que j'ai le plus aimées et qui continuent à vivre à l'intérieur de moi Ce sont des personnes qui m'ont aimé, qui m'ont aidé à écrire Ce sont des personnes avec qui j'aime converser même s'ils ne sont plus vivants J'écris ces histoires également pour me souvenir de ces personnes Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé votre question Parce que même si je ne suis pas croyant, j'aime vraiment penser que les esprits de mes aïeuls, mes grands-parents, mes tantes, mes oncles ont suivi jusqu'à l'Europe Et maintenant qu'il est venu ici à Dijon, il va aussi s'enmoner les esprits de la lune, la pleine lune, les marées, toutes ces choses qu'il ne connaissait pas autant Merci